Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'obtenir de l'argent et de l'XP d'armes en illimité dans le mode DMZ. Donc pour ce faire, la première chose c'est d'obtenir de l'argent dans la map d'Almazra, soit en réalisant des contrats, soit en ouvrant des coffres, ou soit de toute autre manière. Quand vous avez assez d'argent, vous allez devoir vous rendre à l'entrée du complexe de Kochei. Donc voici les emplacements. Ensuite, quand vous allez essayer de rentrer dans le complexe, à un certain moment il y aura un écran noir. À ce moment précis, il faudra fermer l'application et relancer le jeu. Après, vous allez dans votre emplacement de classe assurée et vous allez choisir l'arme que vous voulez level up. Maintenant, quand vous allez lancer une partie, vous verrez que vous aurez toujours tout votre argent que vous avez sauvegardé grâce au glitch. Vous n'aurez plus qu'à aller à un shop pour l'utiliser. Alors il faut savoir que si vous achetez des objets chers, votre arme prendra du niveau, mais moins que si vous achetez uniquement que des plaques. Donc moi, j'ai fait le test, j'ai acheté des objets à 7500$ et mon arme a monté de 4 niveaux. Ensuite, j'ai acheté uniquement que des plaques et là, mon arme a monté de 6 niveaux. Donc là maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Enfin bref, quand vous avez usé tout votre argent, là ce que vous devez faire, c'est fermer l'application et relancer le jeu. Cependant, quand vous aurez quitté le jeu, vous allez perdre votre emplacement d'armes assurées. Donc pour continuer le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller à une boîte morte. Donc je vous affiche les emplacements à l'écran. Quand vous y êtes, vous interagissez avec et là, vous allez mettre 4 x 40 000$. Donc dès que vous avez déposé l'argent, là vous fermez l'application et vous la relancez. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous aurez récupéré votre emplacement d'armes assurées. Donc là, vous re-sélectionnez l'arme que vous voulez level up et vous faites ça en illimité. Alors, information très importante, si maintenant vous vous faites tuer pendant la partie, il faudra absolument fermer l'application pour ne pas perdre votre argent.